Salut c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2021, la suite du Pro Team Megadriver Cycling Team saison 2025, au sortir d'un Paris-Nice avec la 3ème place de Remco Emanpool et le maillot vert et de victoire d'étape pour Mathieu Van Der Poel, on entre dans la phase en avril des classiques du printemps, on commencera parmi les 3 monuments proposés sur ces classiques du printemps, par le Tour des Flandres, on enchaînera Paris-Roubaix, puis l'Ege-Bastogne-Liège. C'est parti donc ici, on va lancer en effet, pas besoin de passer par la modification d'équipe, c'est Fabio Haro qui ne sera pas présent, c'est pas trop gênant, on joue, on ne modifie pas, on a du pic de forme pour Tiche Benoute, pour Senechal et pour Mathieu Van Der Poel. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de ce Vlanderon classique. Comme d'habitude, vous allez prendre des petites routes, grapper des monts pavés bien raides et vous battre pour vous placer au mieux. On est là pour la gagne aujourd'hui, je compte sur vous pour faire le maximum. L'objectif c'est la victoire et rien d'autre. Je compte sur vous, on ne lâche rien, on donne tout jusqu'à la fin. Si l'étape se déroule sans accrocs, Mathieu Van Der Poel peut viser la victoire d'étape en faisant la différence dans le final. Eh bien écoutez, on va voir, on va regarder déjà qui sont identifiés comme favoris. On doit en faire partie avec Wood Van Aert et puis Steven peut-être... A voir. Steve Bar, Greg Van Avermaet en plus de Wood Van Aert et de Mathieu Van Der Poel. C'est parti pour le briefing de... D'avant-course. Alors, les rôles pour ce briefing, on a bien Mathieu Van Der Poel en leader pour ce classement. Et alors je positionnerai bien Sénéchal qui est aussi en excellent état de forme. en échappé. Alors, modifier, modifier, modifier les rôles. Prendre l'échappé matinal. Tiens, on va voir si c'est faisable. Et Tige Benoute, il a bien son 76 en pavé. Et là où il a 78 côté Sénéchal, là où il a 83 côté Mante Van Der Poel. Donc c'est sur ces hommes qu'on va compter, principalement. Et voir si Sénéchal peut partir dans l'échappé. J'en suis pas sûr qu'il le laisse... qu'il le laisse partir. Mais bon. On peut tenter. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au départ de l'un des monuments de la saison cycliste. Le Vlanderen Classique. Véritable affaire de spécialiste avec ses petites routes, ses mots pavés et ses incessants changements de direction. La Classique Belge ne couronne que des coureurs de grands talents. Allez, on va vite voir. Est-ce qu'on pourrait avoir un banc de sortie ? Le break n'est pas encore fait. Ça relance en tête du peloton. Le début du parcours est assez calme. Ce sera sûrement l'occasion de voir l'échappée matinale se former. Pour le moment, ça prend un peu de temps. On va bien voir. On va passer en accélération. On va demander une protection tout de suite. Non. Oh ben si, c'est bien. C'est Anthony Roux qui s'est mis en protection. Tout seul de Mathieu Van Der Poel. Ça, c'est très bien. Ça a l'air bien parti. Je vais passer la barre de la minute d'avance sur le peloton. Bah écoutez, on va bien voir. Là où ça peut nous mener, on se retrouve plus loin dans ce premier monument. En mode accélération rapide. Les coureurs arrivent au premier ravitaillement. La course va ensuite entrer dans une phase plus intense avec l'apparition des premiers monts sur le parcours. Le premier mont à franchir pour les coureurs, c'est le vieux Hoarmont. 2200 mètres pavés à 4%. Sans doute un des monts flandriens parmi les plus connus. Les coureurs devront le gravir trois fois au cours de la journée. Donc le mont Quarmon, on est en échappé 5 minutes d'avance. C'est l'échelle accompagnée d'Edmondson, Doole et Dinantons. Voilà, le mont Quarmon est avalé pour la première fois. Comme on l'a dit, il y aura trois fois au total. On a toujours notre protection derrière pour Mathieu Van Der Poel. Et donc, on va continuer à accélérer. Je ne pense pas que se fasse beaucoup de différence avant la deuxième zone de ravitaillement. Parce qu'ils sont comment là ? Oui, ils ont encore du bleu. On voit ça un petit peu plus loin. Je vous retrouve dès que s'il se passe quelque chose. Et probablement dans cette dernière zone de ce Tour des Flandres. 85 kilomètres de l'arrivée. On arrive bientôt à la zone de ravitaillement. Ses échelles et ses compagnons d'échappée n'ont plus que 2 minutes 29 d'avance sur un groupe où ça s'est déjà disloqué. Parce qu'il y a un groupe de 32 favoris, j'imagine. Sous l'impulsion d'une attaque de Philippe Gilbert. Ça y est, ils se sont recomposés. Dans lequel figurait bien Mathieu Van Der Poel, protégé à présent par Tiche Benoute. Et là, on va arriver à la zone de ravitaillement. Donc on va prendre le bleu. Même si c'est une échelle, je n'ai pas l'impression qu'il en ait besoin. Allez, allez, allez. Non, il n'en a pas besoin en fait. Il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin. Donc on va passer l'ordre à tous les autres de prendre leur ravitaillement de bleu. Mais pourquoi ces roues encore qui protègent ? J'ai demandé depuis un petit moment, est-ce que ce soit Tiche Benoute. Voilà. Donc il fait ça par du job, c'est une échelle. Mais comme vous le voyez là, ça fond l'écart. Pourtant, il est bien en mode je collabore, mais bon. Ça ne va pas servir à grand chose. Donc on va lui demander de se calmer, de se préserver peut-être un peu. Voilà, il ne va plus trop relayer. Peut-être que les autres partiront, mais ils n'iront pas bien loin. Je pense que le peloton, là, il est parti pour aller les récupérer. Donc, 70 km de l'arrivée. Là, les successions de difficultés arrivent. Ce n'est pas encore tout de suite, tout de suite, mais... Regardez, là, il y a le peloton qui a 48 secondes. Franchement, on pourrait même demander à Sénéchal d'attendre à présent son leader, Mathieu Van Der Poel. Bon, là, il ne se fatigue pas, en tout cas. Mathieu Trentin qui essaye de s'en aller. Alors, on va prendre la main avec Mathieu Van Der Poel et on va lui demander à... Ça nous fera double protection. Putain, c'est encore Anthony Roux. Je ne supporte plus ce jeu qui prend des initiatives malencontreuses. Toi, tu attends Mathieu Van Der Poel. Voilà. Attendez, il n'y a personne devant. Putain. Il y a un groupe avec Will Van Der Poel. C'est bon, on l'a récupéré. J'ai eu peur quand même. Ah, mais ça se bouge encore, là, ou quoi ? Non, c'est bon, il revient. Allez, là, on entre dans le dur, les 50 derniers kilomètres. Pourquoi il reste toujours un peu en retrait, là, dans le petit... Notre petit Mathieu Van Der Poel. Parce que là, qui est-ce qui s'en va, là ? C'est des cadors qui sont bons, non ? C'est la seule question qui m'importe. Là, ils n'en peuvent plus, là, les gars. Ça, c'est ce qu'on a récupéré. Qui c'est devant ? Bob Jungels, avec qui ? Avec Philippe Gilbert. Ok. Ah oui, il n'y a pas Wood Van Aert. Il est avec nous, Wood Van Aert. Par contre, il y va. Donc, nous aussi. Putain, les autres, ils n'ont pas réussi à... Ils n'ont pas réussi à suivre la cadence ? Bon, ils ne sont pas loin. Il faut qu'on rejoigne le groupe Wood Van Aert. 53 kilomètres de l'arrivée. C'est trop délicat de le laisser partir. Il continue à bourriner de vin. Il fait rouler ses équipiers car un coureur dangereux pour la victoire d'étape s'est échappé. Ben, ils sont fous, les gars. Tout, tout... Là, c'est un moment stratégique, hein, ce qu'il s'est peut-être joué. Hirschi, tu nous emmènes, Hirschi ? Putain, mais Bouygues, qu'est-ce qu'à nous envoyer sur les bordures, mon gros salaud de Hirschi, là ? Oh là 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 ! Oh là 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 ! On les avait rattrapés et maintenant, cet événement nous bloque. Merci, hein, de nous laisser revenir, bande d'enfoirés. Oh, c'est chaud, ici. En fait, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse suivre sans diriger parce que là... Mais il attaque, là ! Wood Von Hart ? Non. Oh, le bordel que c'est ! C'est le bordel intégral. Qui est avec nous ? Mais on n'est pas du tout... On n'est pas du tout en surnombre. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Franchement, ça roule. Comme des bourrins, alors qu'on n'est encore qu'à 47 km de l'arrivée. Allez. S'il pouvait rentrer derrière, ça m'arrangerait bien. Allez, Tige. Merde ! Voilà. Tige Benutte, viens nous protéger. Vanderpool. C'est une échale. Tu prends ton bleu. Toi aussi, tu prends ton bleu. Et c'est une échale. Tu viens... Tu viens... Essaye de donner un petit rip. T'es à 90. Tiens, pourquoi pas. Les coureurs arrivent au pied du redoutable Kopenberg. 600 mètres, 12% de moyenne. Merde, on est mal placé. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Ah ! Pedersen qui nous bloque. Hirschi qui n'est pas loin de nous bloquer. Parce que le bout de Van Aert, là, il est où ? Julien Alaphilippe qui est là. Oui, il a des ambitions, Julien, ici. Ah voilà, il est en train de s'échapper, là, les gars. L'air de rien, là. Turgis. Ah oui, grosse chance française, lui. Alors, on va faire... Effectivement, ne pas relayer. On peut se contenter d'atteindre un peu, quand même, nous. Nouvelle difficulté à l'approche ou pas. Non, là, il n'y a rien. Donc là, c'est bon. Toi, tu protèges toujours Mathieu Van Der Poel. C'est bien. Bien protégé. Ouh ! Ici, il ne faut pas se... Il ne faut pas se foutre à l'arrière. Une petite zone pavée. C'est Néchal qui est toujours là pour nous. Attention, ça va peut-être réaccélérer dans cette difficulté. Encore 39 kilomètres. Il accélère. Qui accélère ? Pitcock. Ah ouais, d'accord. Il essaie de sortir du peloton. Le peloton roule fort. Restez bien placés. Bétiol. Bétiol qui est parti. Ça n'a pas réagi du côté Wood Van Aert. Il essaye. Il essaye. Putain, c'est les virages. C'est tellement chiant dans ce jeu. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Et je sais que dans le final, d'ailleurs, il faut que je fasse très gaffe. Quand j'avais testé ce Tour des Flandres la première fois il y a un an. Je ne sais plus quand est-ce qu'il a été mis en place dans le jeu. Je sais que j'avais testé avec Mathieu Van Der Poel, d'ailleurs. Et je m'étais vautré la gueule dans un des virages du final. Alors que j'étais bien parti. J'avais une bonne attaque et tout. Et il y a un virage hyper serré, comme ça, sur une route très étroite. Au début d'un col ou d'un mont, d'une bosse. Ou à la fin, je ne sais plus. Qui m'avait foutu dans le décor. Et fait perdre tout objectif de victoire. Il y va, Wood Van Aert. Ben ouais, là, tu nous fais mal. Pourquoi tu t'as peur de qui ? Putain, le lag. Allez, on se met dans sa roue. Mais il a peur de qui, là, devant ? Stibar, ouais, d'accord. Pourquoi pas. L'échappé ira sans doute au bout, les gars. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Allez, dans la roue de notre rival. Wood Van Aert. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Bob Jungels qui essaye de passer. Ça attaque, là. Faut être vigilant. Parce que Wood Van Aert, il ne va pas s'arrêter. Il veut le rattraper, le gars. Il le rattrape. Ça y est. Alors là, on se calme. Et on prend une dose de ravito. Attention, ça attaque. Qui ça ? Asgreen. Ouais, d'accord. Effectivement, il faut s'en méfier. On essaye de récup' ici un petit peu, en position aérodynamique. On ne peut pas tarder à prendre d'assaut le Cruisberg, le mont le plus long du parcours. Le mont le plus long du parcours. C'est pour bientôt. Allez, on essaye de prendre de bonnes trajectoires, sans trop se mettre en effort max. Putain, mais il est où, ce mont, là, dont il parle ? Stéphane, il veut y aller, il veut prendre les devants. Hop, 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 hop. D'accord, il n'est pas du tout là, ce mont. Dans la roue de Wout Van Aert. Julien Alaphilippe est bien présent, aussi. Ça n'attaque pas trop dans celui-là. Béthiol, Wout Van Aert, Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, Asgreen, que du beau monde. Attention, que nous fait Wout Van Aert, là ? Oh, mais qu'il est chiant, celui-là. Qui c'est devant ? Van Aert, maintenant, là, d'accord, on ne peut pas laisser partir, c'est sûr. Attention, le rouge, le rouge qui prend la relève. On prend du bleu. On prend une dose de rabbit hole bleu, on essaye de ne pas tout prendre, mais ça va être chaud. Oh, les enfoirés. Ils sont trop forts. Il faut qu'on prenne notre dernière dose de bleu. Mais on n'a quasiment plus rien. Si les gars, ils sont encore capables d'attaquer. Et ils le sont, et ils le sont. Oh là là, que c'est dur, il y a Peter Sagan, encore, là-dedans. Oh, dis donc, il y a encore Peter Sagan. Allez, un petit peu d'aérodynamique, là. Putain, les gars, ils sont forts, hein. Eh, Wout Van Aert qui essaye de boucher le trou. Greg Van Aert. Oh, putain de lag, le fameux lag des 20 derniers kilomètres. Non, Wout Van Aert, il attaque. Il attaque ou quoi ? Je l'ai vu, hein, se dresser sur les pédales. Mais Greg Van Aert peut encore attaquer. C'est pas possible. Alors, ce coup-ci, c'est Asgreen. Pris en charge par Greg Van Aert. Nous, on a Tige Benaut qui est revenu. Attention. Attention, Wout Van Aert, il y va. Putain. Ce qu'ils nous ont fait, là. C'est énorme, ce qu'ils ont fait. Allez, Mathieu Van Der Poel. T'es un des meilleurs empavés. C'est le moment de le montrer. Oh, le bleu qui va flirter avec la mort. Asgreen, Wout Van Aert, ça fait très mal. Il faut absolument pouvoir passer. Il y aura une petite descente, je crois, derrière. Ah, on est quatre, si je me doute un petit peu plus loin. Peter Sagan aussi. C'est peut-être les plus forts qui se joueront à 16 km l'arrivée. Mais c'est encore très loin l'arrivée. Alors, ça va peut-être se regrouper derrière. Parce que là, plus personne ne roule. Plus personne ne roule, là. Ils ont fait des efforts. Eh oh ! J'ai un gars avec moi, là. Montre-moi. Tige Benoute. Tu prends ton rouge. Ah ouais, t'essayes de venir nous protéger. Mais ça sert à rien, finalement. T'es mort. T'es mort, mon gars. Donc, c'est pas la peine. Oh, regardez, on voit les autres. Ils sont pas très loin. Enfin, ils sont pas très loin. Le parcours fait qu'on les voit à cet endroit-là. Allez, les 16 derniers kilomètres. C'est parti. Alors, on n'a qu'une qui est revenue. On est 6, là. Ça va peut-être se regrouper derrière aussi. L'ultime mont de la journée. Le Paterberg. Au sommet, il restera encore 13 kilomètres pour allier la ligne d'arrivée. Alors, là, c'est dur pour les autres. Oups, oups, oups. Ça roule très fort. Tige Benoute, essaye de revenir. Mais là, il va coincer. Et il va nous gêner ou pas ? Oh, si, gêner les autres, ce serait pas mal. Eh bien, voilà. Au sommet du Paterberg, personne, finalement, n'a réussi à... Merde, il n'y a pas de descente, là. Allez, de la descente, voilà. C'est ici que je mettais vos traits, je crois. Quand j'avais fait la découverte de ce Tour des Flandres. Donc, à l'issue de la dernière difficulté, il est là. On est 5. Woodvanart attaque. Ah, le foufou ! Il va nous mettre à mal, hein. Ça va être des attaques incessantes, alors. Ça va être ça. Ils ne veulent pas arriver au sprint. Personne ne veut se mesurer au sprint. Asgreen. Asgreen, est-ce qu'on le laisse partir ou pas ? Les gars, là, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous décidez ? Moi, je n'ai pas beaucoup de bleu. Greg Van Avermaet, je te laisse faire la suite. Et Asgreen, Woodvanart, Van Avermaet, Kung... Et puis, c'est tout, hein. Et puis, c'est tout. Alors, Woodvanart, qui va se mettre en position ? Il demande un relais. Mais non, moi, je dis, pas besoin de prendre de relais. Il est cuit, Asgreen. Trop, là, là. Il va nous manquer du bleu pour faire le sprint. C'est ça qui est chiant. Mais s'il m'en manque, peut-être qu'il leur en manquera aussi. Asgreen, on ne l'a pas encore récup, hein, quand même. Alors, peut-être que Woodvanart va vouloir y aller. On ne récupère pas de bleu. On ne récupère pas de bleu. C'est... C'est ce qui fait peur. Ah, ce bleu qui m'embête. Et puis, alors, il roule un petit peu fort, un petit peu doucement, un petit peu fort. C'est pas régulier, là, malgré leur position. En tout cas, Asgreen, j'ai l'impression qu'on va pouvoir aller le récupérer. Ah, c'est pas encore fait, hein. Ouais, de manière intelligente, il nous laisse la main pour le final, là, pour essayer d'aller le choper. Et... Il faut qu'on y arrive, là. C'est régulier pour ne pas avoir une défaillance juste avant la ligne. Ah là là, mais ouais, mais non, mais on ne peut pas, on ne va pas pouvoir sprinter. On n'a plus rien, là. On n'a plus de bleu. Putain, on est en première position. On s'est fait mettre en première position. Ça y est, il y va, Will van Aert. Oh, la 4, la place du con. La place du con pour Mathieu Van Der Poel. On s'est fait de manière comme un débutant, positionné en première place à l'entrée du sprint. Mais il nous manquait du bleu dans tous les cas. Aïe, 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 aïe. On a participé au final, comme il se doit. On a tenu l'entrée en, on était avec les tout meilleurs pour jouer la gagne, mais... Mais, ça s'est mal goupillé dans le final. Et puis, c'est vrai qu'on était un petit peu en rupture au niveau du bleu. Il fallait retarder le sprint au maximum, hein, mais... Ah oui, c'est ça, là, on était en tête. On a retardé, vu qu'il nous manquait du bleu. Et puis, forcément, on était sous la menace de se faire surprendre par le sprint. Et c'est ce qui se passe, là. Voilà, il se décale et il y va. Il y va. Et puis là, on ne se prime pas très vite, en fait. Je me rends compte que, pour un des meilleurs sprinteurs du peloton, ce n'est pas terrible, ce qu'il nous fait, quand même, se fait battre par Wood Van Aert, par Asgreen et Greg Van Aert-Waert. Il n'y a que Kung qui n'arrive pas à nous dépasser. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage, mais bon. Ben, c'est comme ça. On va essayer de faire mieux à Paris-Roubaix. Et peut-être à Liège-Bastagne-Liège, d'ailleurs. Et regardons la consécration de notre rivale. Belle victoire du champion belge. Il va marquer pas mal de points, nous aussi, pour le classement ici. Mais on s'en préoccupe peu de ce classement, au final. On sauvegarde. Deux belges, doublés belges, Wood Van Aert, Greg Van Aert-Waert devant Asgreen et Mathieu Van Der Poel, malheureusement. Même pas sur le podium. à la Philippe. Tiche Benaut, tiens, qui fait neuvième. Ça fait des points. Et pour le compléter, le top 10, Peter Sagan. Ça fait qu'on reste leader du classement UCI individuel. Maigre consolation. Et on reste leader du classement UCI collectif. Voilà pour ce premier monument. Ça, c'est pas fini, comme je l'espérais. Même si on était à la lutte pour la gagne. Mais oui, c'était ça. Normalement, l'objectif, c'était la gagne. Donc, dommage. J'espère qu'on pourra faire mieux à Paris-Roubaix sur la prochaine vidéo. À plus tard.